Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, c'est la troisième que vous regardez depuis que les cours à distance ont été mis en place. En principe vous la regardez après votre période de vacances qui a duré deux semaines. J'espère que vous avez eu le temps de vous reposer pour pouvoir réussir à travailler du mieux possible cette semaine encore à distance. Alors, on va faire un petit rappel de ce qui a été vu depuis le début du chapitre et de ce qui a été vu avant les vacances parce que ça commence à faire beaucoup d'informations et ensuite je vous présenterai ce qu'on va travailler aujourd'hui ensemble. Nous sommes dans la séance numéro 10 et si vous vous rappelez, les deux séances d'avant, les séances 8 et 9, nous les avons faites en travail à distance. Alors je récapitule tout depuis le début du chapitre, vous pouvez regarder le tableau à gauche au fur et à mesure. Pendant la première séance, on a fait l'ouverture du chapitre avec l'introduction, la description des différentes images au tableau, la présentation du chapitre et la fiche présentation. Pendant les séances 2, 3 et 4, S2, S3, S4, on a travaillé sur la fondation de Rome. Alors, la séance numéro 2, on a travaillé sur les origines légendaires de Rome avec les mythes d'Ainé, de Romulus, de Rémus. La séance numéro 3, on a travaillé sur les sources archéologiques et on a vu que les traces archéologiques ne correspondaient pas aux mythes de la fondation de Rome. Et séance numéro 4, du coup, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que les Romains ont inventé ces histoires si elles ne correspondent pas à la réalité ? Et dans cette séance, on a vu que les Romains eux-mêmes se doutaient que les légendes de la fondation de Rome n'étaient pas totalement vraies, mais qu'ils se disaient qu'ils avaient le droit de continuer à les raconter parce que c'était eux les plus puissants et qu'ils avaient imposé leur autorité aux autres populations qui vivaient autour de la mer Méditerranée. Et on a vu que ça permettait de justifier le pouvoir des empereurs, que ça permettait de faire un lien avec la religion grecque, les dieux grecs, que ça permettait de justifier les conquêtes romaines aussi et donc de justifier la violence des Romains en faisant référence au piège de Romulus pour capturer les Sabines, en faisant référence aux brigands, etc. On avait ensuite fait une deuxième partie sur le chapitre où on avait vu, une fois que Rome avait terminé sa fondation, comment est-ce que les Romains avaient conquis de nouveaux territoires. Donc on avait fait un grand 2 sur les conquêtes romaines. Ce grand 2, il correspond aux séances 5, 6 et 7. Dans les séances 5 et 6, on avait travaillé sur deux guerres remportées par les Romains. Séance 5, on avait travaillé sur la guerre entre les Romains et les habitants de Carthage. On avait vu que ça s'était terminé par la victoire de Rome, ce qui avait permis aux Romains de dominer de nouveaux territoires en Méditerranée, une partie de l'Espagne, une partie de l'Afrique. Et dans la séance numéro 6, on avait travaillé sur une deuxième bataille, une deuxième guerre, la guerre des Gaules, menée par le général romain Jules César, qui avait remporté plusieurs batailles contre les Gaulois, qui avait perdu contre leur chef, Vercingétorix, à Gergovie, mais qui, quelques mois après, avait gagné contre les Gaulois à Alésia, et le chef des Gaulois, Vercingétorix, s'était rendu à César. Et on avait terminé cette grande partie avec la séance numéro 7, où on avait travaillé sur l'organisation de l'armée romaine, on avait vu les équipements des soldats romains, on avait vu l'organisation des camps romains, des camps de légionnaires, on avait vu l'autorité du consul, c'est-à-dire du général à l'intérieur de l'armée, ce qui arrivait aux soldats qui n'obéissaient pas. On avait vu aussi le serment, c'est-à-dire la promesse que faisaient les soldats quand ils s'engageaient dans l'armée, c'est-à-dire qu'ils faisaient la promesse d'être fidèles à l'empereur, de défendre le territoire, de rester fidèles à l'empereur et à sa famille, et aussi à l'héritier de l'empereur. On avait commencé, en travail à distance, une troisième partie sur ce qu'il se passe dans l'Empire romain après les conquêtes, et c'est ce qu'on appelle la paix romaine. Et on avait vu deux choses pour l'organisation de cette paix romaine. On avait vu qu'elle reposait tout d'abord sur l'autorité de l'empereur, l'empereur romain a beaucoup de pouvoir, et ça lui permet de contrôler l'Empire, et donc de mettre en place une organisation efficace qui va éviter aux Romains de se disputer entre eux. L'empereur romain, il a des pouvoirs politiques, il a des pouvoirs économiques, il a des pouvoirs religieux, il a des pouvoirs militaires, donc ça lui permet de contrôler efficacement l'Empire, et de maintenir une paix à l'intérieur des frontières de l'Empire romain pour éviter que les différents peuples qui vivent à l'intérieur de l'Empire romain se fassent la guerre. Et dans la dernière séance avant les vacances, qui correspond à la séance numéro 9, on avait vu que cette paix romaine, elle va avoir une conséquence, c'est le développement du commerce à l'intérieur de l'Empire romain. Et on avait vu que ce commerce, il reposait sur des produits qui venaient de l'extérieur de l'Empire romain, mais aussi de l'intérieur de l'Empire romain, et que pour faire venir ces produits dans l'Empire romain, mais aussi et surtout jusqu'à Rome, il fallait mettre en place des routes terrestres, il fallait mettre en place des routes maritimes, et donc aussi mettre en place des ports à l'intérieur de l'Empire romain pour permettre aux bateaux d'accoster et de décharger les marchandises. On avait étudié de manière un peu plus précise un port en particulier, le port d'Hostie, qui permet de ramener les marchandises par bateau jusqu'à Rome, et ensuite on avait vu comment ces marchandises étaient envoyées jusqu'à Rome, et surtout on avait parlé d'une marchandise précise, le blé, et on avait expliqué que la distribution de blé était très importante à Rome, parce que c'était à la base de l'alimentation des Romains, et que du coup les empereurs faisaient très attention à ce que les Romains aient suffisamment de blé pour éviter les rébellions. Et on avait vu ça notamment avec un texte sur l'empereur Claude qui avait eu des problèmes une fois avec la foule qui n'avait pas assez à manger, et ensuite il avait pris des mesures pour améliorer l'organisation du blé. Ils remboursaient les marchands quand ils avaient des problèmes, ils donnaient des avantages financiers, c'est-à-dire des réductions d'impôts pour construire des bateaux. Et donc on s'était arrêté avant les vacances sur la situation d'une ville romaine en particulier, la ville de Rome, et on avait vu que cette ville était au centre de l'Empire. C'est un petit peu de là que part, c'est à partir de là que se développe le mode de vie romain vers les différentes provinces de l'Empire, c'est-à-dire vers les différents territoires qui ont été rajoutés peu à peu à l'Empire romain et qui sont contrôlés par les Romains. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans notre séance numéro 10 que vous voyez en vert à l'écran, c'est qu'on va s'intéresser justement à la ville de Rome et on va surtout s'intéresser aux différents monuments qui étaient présents dans la ville de Rome et aux monuments importants pour les Romains. Aujourd'hui, on va étudier deux ou trois petits textes et ensuite, on verra uniquement des photos et des reconstitutions des différents monuments romains et vous aurez besoin d'une fiche d'activité, vous aurez besoin si je ne dis pas de bêtises, de la fiche activité numéro 3. Donc, la feuille que vous aviez mise dans votre pochette plastique avant le début des cours à distance, la feuille numéro 3, vous allez avoir besoin de la prendre avec vous aujourd'hui et je vous dirai tout à l'heure comment la coller dans votre cahier. Alors, on va commencer directement par le titre de la nouvelle partie. C'est un nouveau titre en vert donc même s'il vous reste de la place, vous prenez tous et toutes une nouvelle page et en haut de la nouvelle page, vous écrivez le titre du grand 4, « Diffusez le mode de vie romain dans l'Empire, la romanisation ». Et pour comprendre comment fonctionne le mode de vie romain, on va commencer une première partie, première sous-partie, avec un titre en bleu. Vous allez écrire ce titre également qui s'appelle « Grand A, Rome, deux petits points, capitale de l'Empire et modèle urbain ». Un modèle urbain, c'est-à-dire que c'est une ville qui sert de modèle pour créer d'autres villes dans l'Empire. Alors, je vous laisse écrire le titre en vert et le titre en bleu sur une nouvelle page. Comme la dernière fois, vous faites pause pour écrire tranquillement à votre rythme et une fois que c'est terminé, vous refaites lecture et on passe à la suite. Vous pouvez y aller. Vous avez terminé. On passe à la partie suivante sur l'étude des premiers documents et on va commencer par le texte qui vient d'apparaître sur la vidéo. Alors, ce texte-là, il est uniquement sur la vidéo, vous ne l'avez pas dans votre manuel. Je vais le lire si jamais vous avez du mal à le déchiffrer. Et comme d'habitude, on va faire une ou deux questions, peut-être trois, sur ce texte avant de passer à un suivant. Je commence. Regarde cette foule que l'on a peine à loger dans notre gigantesque ville. La majorité de ces gens viennent d'ailleurs. De leur ville et de leur colonie, de tous les coins du monde, ils affluent ici. L'ambition fait accourir les uns, le désir de faire des études ou bien les spectacles qu'on y donne attirent les autres. Demande à chacun son pays d'origine. Tu verras que la majorité d'entre eux ont déserté leur patrie pour venir dans la ville la plus grande et la plus belle du monde et qui n'est cependant pas la leur. Et ce texte, il a été écrit par un auteur romain qui s'appelle Sénèque dans un livre qui s'appelle Consolation à Elvira au premier siècle après Jésus-Christ. Alors, première question qu'on peut se poser par rapport au texte de Sénèque, c'est d'après Sénèque, selon Sénèque, d'où viennent les gens qui vivent à Rome ? Et on a la réponse dès le premier paragraphe. Je vous cite le texte. La majorité de ces gens viennent d'ailleurs, de leur ville et de leur colonie, de tous les coins du monde, ils affluent ici. Donc, la réponse rédigée, c'est un cadre bleu donc vous n'avez pas besoin de copier ça. Selon Sénèque, les gens qui vivent à Rome viennent majoritairement d'autres villes et d'autres colonies, ils viennent de tous les coins du monde. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi des gens viennent à Rome depuis tous les coins du monde ? Là aussi, Sénèque donne la réponse à l'intérieur de son texte. Il le dit juste ensuite, « L'ambition fait accourir les uns, le désir de faire des études ou bien les spectacles qu'on y donne attire les autres. » Donc, selon Sénèque, les gens viennent à Rome depuis tous les coins du monde par ambition pour faire des études ou pour assister au spectacle. Je le résume autrement, c'est une manière pour Sénèque de dire que la ville de Rome est une ville qui attire beaucoup les populations qui vivent dans l'Empire romain pour différentes raisons. Il y a des gens qui viennent à Rome en espérant pouvoir faire une carrière politique et devenir puissant. Il y a d'autres personnes qui viennent à Rome en espérant avoir des études de meilleure qualité que s'ils étaient restés dans leur ville d'origine. Il y a des gens qui viennent à Rome parce qu'il y a des monuments développés qui permettent de faire des grands spectacles et qui espèrent assister à des spectacles plus impressionnants que ceux qui se déroulent dans leur cité d'origine. Donc, ce premier texte-là, il nous permet de nous rendre compte que beaucoup de gens viennent à Rome et que dans cette ville, il n'y a pas uniquement des gens qui y sont nés, il y a aussi plein de gens qui viennent d'autres endroits de l'Empire romain et que les gens viennent dans cette ville parce qu'elle est très attractive pour plusieurs raisons. Alors, ça va nous permettre de nous poser la question de pourquoi cette ville est attractive et quels sont les différents monuments qui se situent dans cette ville et qui impressionnent les gens qui vivent dans l'Empire romain. Et là, on va se servir d'un deuxième texte qui vous raconte le voyage d'un empereur romain qui est devenu empereur en dehors de Rome et qui n'est pas né à Rome, qui n'a jamais connu Rome et qui arrive à Rome seulement une fois qu'il est devenu empereur. Donc, je vais vous lire ce texte et pareil, on va l'analyser assez rapidement ensuite. Régnant depuis la partie orientale de l'Empire, Constance II ne se rend à Rome qu'en 357. Donc là, vous voyez qu'on est plus tard que Jules César, etc. On est 400 ans après Jules César. Entre temps, l'Empire romain a été divisé en plusieurs parties, je vous expliquerai ça dans une autre séance. Alors, je vous lis le texte. Arrivé au forum républicain si représentatif de l'ancienne puissance romaine, il est ébloui par le nombre de chefs-d'oeuvre. Après s'être adressé au Sénat et au peuple, il se rend au palais puis assiste aux courses de chars. Il parcourt aussi les quartiers des sept collines, croyant toujours que le dernier édifice vu est le plus beau. Le temple de Jupiter tarpéien qui domine la ville comme le ciel domine la terre. Les termes, grands comme des provinces. La masse de l'amphithéâtre du Colisée en pierre de Tibure et sa hauteur vertigineuse. Le panthéon et son audacieux scouple. Le temple de la déesse Rome. Le forum de la paix. Le théâtre de Pompée. L'Odéon. Le stade. Et tant d'autres merveilles. Parvenu au forum de Trajan, construction unique au monde, il s'arrête stupéfait devant ses proportions colossales. D'après Marcelin, dans un livre qui s'appelle Histoire, publié au IVe siècle avant notre ère. Donc là, on a Amiens Marcelin qui est un historien romain qui nous explique comment l'empereur Constance II réagit lorsqu'il visite la ville de Rome pour la première fois. Ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs informations. Première question qu'on va se poser. Lors de sa venue à Rome, quels sont les différents lieux et bâtiments observés par l'empereur Constance II lorsqu'il visite la ville ? Alors, les lieux apparaissent en bleu, les bâtiments apparaissent en violet. On voit qu'il visite plusieurs lieux. Il visite le forum républicain. Donc ça, c'est l'ancien forum qui a été mis en place à Rome avant les empereurs. On le voit qu'il visite le forum de la paix aussi et on le voit qu'il visite le forum de Trajan. Le forum de Trajan, c'est un forum qui a été construit pendant le règne de l'empereur Trajan. Donc le règne de l'empereur Trajan, c'est au début du IIe siècle. Donc c'est à peu près 250 ans avant Constance II. Il voit aussi des bâtiments, Constance II. Il va dans le palais, donc le palais des empereurs. Il voit le temple de Jupiter Tarpeïen. Donc le temple de Jupiter Tarpeïen, on en avait parlé au début du chapitre, c'est le temple de Jupiter qui a été mis en place au VIe siècle avant Jésus-Christ par les premiers rois de Rome. Donc c'est un des plus vieux temples, enfin c'est le plus vieux temple de la ville de Rome. Il visite les Termes aussi. Les Termes, c'est un endroit où on a de l'eau qui permet aux Romains de se laver. Il visite l'amphithéâtre du Colisée, on en reparlera après. Il visite le Panthéon. On en reparlera après. Il visite le temple de la déesse Rome. Il visite le théâtre de Pompée. Il visite l'Odéon. L'Odéon, c'est un théâtre aussi. Et il visite le stade. Donc le stade, ça servait aux courses de chevaux. Donc on voit qu'en venant à Rome, Constance II, il voit beaucoup de lieux différents et surtout, il voit beaucoup d'empereurs et que tout ça, beaucoup de bâtiments, pardon, et que tout ça, ça l'impressionne énormément. Alors, parmi les lieux qu'il visite, ce sont des forums. Donc, dans votre cahier, à la suite du titre en bleu, vous allez sauter une ligne et vous allez écrire la définition de forum. Grande place publique d'une ville romaine où se réunissent les habitants pour commercer et discuter de politique. Je vous laisse faire pause sur la vidéo pour pouvoir écrire la définition tranquillement. Et une fois que vous avez terminé, comme d'habitude, vous refaites lecture et on passe à la suite. Vous pouvez y aller. Vous avez terminé d'écrire la définition en principe. On va passer à la suite. Et pour passer à la suite, vous allez prendre votre manuel page 138 et regarder le document 1. Il apparaît sur la vidéo, mais si vous êtes sur téléphone, c'est trop petit pour pouvoir lire correctement. Donc, je vous conseille de prendre votre manuel. Et on va se poser une première question par rapport à ce document-là. Évidemment, si je vais trop vite, vous faites pause pour prendre votre manuel. On va se poser la question de savoir quels sont les différents lieux et les différents monuments visibles sur cette maquette. Alors là, on a une maquette qui correspond à la ville de Rome au 4e siècle de notre ère. Donc, qui correspond à la ville de Rome à peu près à l'époque où Constance II va la visiter. Et cette maquette, elle nous représente les différents monuments importants qui étaient situés dans la ville de Rome. On repère ces différents monuments. C'est ceux qui sont surlignés en rose. Et je vais vous les citer plus ou moins de gauche à droite. Alors, on a le théâtre de Marcellus. On a le temple de Jupiter qui date de presque 1000 ans déjà et qui a été fait par les premiers rois de Rome. On a le forum romain. On a les forums impériaux donc faits par Auguste, Trajan, etc. On a les palais impériaux qui sont vers le centre de la maquette. On a le cirque Maximus qui est tout en bas de la maquette. On a le temple de Vénus et de Rome qui est juste au-dessus des palais impériaux. Je vous rappelle que Vénus, c'est une déesse importante pour les Romains parce que selon la légende romaine, c'est la mère des nés. et donc Vu qu'Ainé est l'ancêtre de Romulus et Drémus, Vénus est l'ancêtre de Romulus et Drémus. Donc selon la légende romaine, Vénus est l'ancêtre des Romains. On a aussi le Colisée qui est un amphithéâtre. On verra tout à l'heure ce que c'est. On a un acduc qui est au milieu de l'image à peu près vers la droite. L'acduc c'est un pont qui sert à amener de l'eau depuis d'autres endroits à l'intérieur de la ville. On a le temple de Claude. Je vous rappelle que les empereurs une fois qu'ils meurent ils sont considérés comme des dieux. Donc Claude après sa mort un temple a été construit pour cet empereur parce que les Romains lui rendaient un culte car il était considéré comme un dieu. Et tout en haut à droite on a les termes de Trajan. Donc c'est des termes qui ont été construits à l'époque de l'empereur Trajan vers le 1er siècle. Vers le 2ème siècle pardon de notre ère. Et qui servaient aux Romains pour aller se baigner, se laver, etc. On avance un tout petit peu. Et vous avez au tableau la fiche numéro 3 qui vient d'apparaître. Donc vous allez prendre cette feuille si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'un peu de temps vous faites pause. Et une fois que vous avez cette feuille vous allez la coller sur votre page sur la page de votre cahier juste après la définition de forum. Et une fois que vous avez collé cette feuille vous voyez que dessus il y a 6 monuments différents. on va étudier ces monuments au fur et à mesure en se servant la plupart du temps des documents que vous avez dans le manuel. Et vous voyez que pour chaque document on a nom avec ensuite une petite ligne et fonction avec une petite ligne. Pour chaque document on complétera le nom du document et on dira à quoi il servait quelle était sa fonction pour les habitants de la ville de Rome. On va commencer avec le premier document et le premier document si vous avez besoin vous faites pause vous prenez votre manuel page 139 et c'est le document 2. Alors je vous lis rapidement ce qu'il y a comme description à côté de ce document. Le théâtre de Marcellus construit par Octave Auguste entre 23 et 11 avant Jésus-Christ il a été dédié à son neveu Marcellus mort peu auparavant. Il a été transformé en palais au 16e siècle comme le montrent les étages supérieurs. Première question qu'on peut se poser par qui a été construit ce théâtre et en l'honneur de qui ? Ce théâtre il a été construit par l'empereur Auguste en l'honneur de son neveu Marcellus. Alors Marcellus c'était le neveu d'Auguste qui était censé lui succéder à sa mort. C'était censé être le deuxième empereur romain. Le problème c'est que Marcellus est mort avant Auguste et donc Auguste a été très touché par la mort de son neveu et donc en honneur à son neveu il a fait construire un théâtre à Rome qui a été nommé le théâtre de Marcellus. Et plusieurs siècles après au 16e siècle donc il y a à peu près 500 ans ce théâtre a été transformé en palais et aujourd'hui il ressemble à ça vous avez l'image dans votre manuel et qui apparaît à la vidéo. Donc première chose que l'on va faire vous allez retourner sur la feuille que vous venez de coller dans votre manuel et le premier document qu'on va compléter c'est celui-là son nom on vient de le dire c'est le théâtre de Marcellus et sa fonction ça servait à faire des pièces de théâtre. Donc je vous laisse faire pause pour écrire ça rapidement tout en haut à gauche de votre feuille si je ne dis pas de bêtises pensez à vérifier que vous écrivez ça en face du bon document et dès que c'est terminé vous refaites lecture pour qu'on passe à la suite. Vous avez terminé d'écrire en principe on passe au document et au monument suivant. Alors ici vous pouvez prendre votre manuel page 139 donc juste à côté du théâtre de Marcellus et là c'est le document 3. De la même manière je vais lire ce qu'il y a en dessous le document et ensuite on va répondre à une ou deux questions. L'arc de Titus Titus c'est un empereur romain les arcs de triomphe étaient destinés à commémorer c'est à dire à célébrer les victoires des généraux et des empereurs romains celui-ci a été construit à l'entrée du forum romain par l'empereur Domitien en 81 après Jésus-Christ pour rappeler la victoire de son frère Titus en Judée contre les juifs révoltés et tout en haut du théâtre pardon tout en haut tout en haut de l'arc de triomphe il y a une inscription avec marqué le Sénat et le peuple romain au divin Titus Vespasien Auguste fils de Vespasien donc on a une inscription en haut de l'arc de triomphe qui permet de savoir en l'honneur de qui il a été mis en place il a été mis en place en l'honneur de Titus le frère de Domitien et le fils de Vespasien donc en gros Vespasien c'était un empereur romain qui avait deux enfants deux fils quand il est mort le fils aîné Domitien est devenu empereur et lorsque Domitien était empereur son frère Titus a remporté une bataille donc Domitien a mis en place un arc de triomphe et à la mort de Domitien c'est son frère Titus qui lui a succédé première question qu'on peut se poser à quoi servaient les arcs de triomphe vous avez la réponse dans le petit texte en dessous le document les arcs de triomphe servaient à célébrer les victoires c'est à dire à fêter les victoires des généraux et des empereurs romains on a un autre arc de triomphe qui a été mis en place par Rome il y a beaucoup d'arcs de triomphe différents à Rome alors le premier l'arc de Titus il est bien conservé il est dans votre manuel là on a un deuxième arc de triomphe qui est beaucoup plus gros que l'arc de Titus mais lui il n'est pas dans votre manuel cet arc de triomphe c'est l'arc de Constantin c'est un empereur romain qui témoigne de l'entrée triomphale de l'empereur en 315 dans la ville de Rome donc 315 c'est à peu près 230 ans après l'arc de Titus donc entre l'arc de Titus et l'arc de Constantin il y a 230 ans qui se sont écoulés l'empereur construit cet arc pour défiler dessous avec ses troupes lors de son triomphe en 315 après Jésus-Christ à Rome en Italie de quand date cet arc par qui a-t-il été construit cet arc il date de 315 après Jésus-Christ il a été construit par l'empereur Constantin ça correspond au deuxième monument que vous avez sur votre feuille de la même manière que tout à l'heure vous allez compléter les informations le nom c'est l'arc de Constantin et la fonction c'est fêter une victoire militaire célébrer une victoire militaire avec l'empereur qui en revenant dans la ville va passer sous cet arc avec ses troupes pour être accueilli pour être applaudi par la population je vous laisse faire pause pour comme d'habitude compléter ce qu'il y a juste en dessous du bâtiment et une fois que c'est terminé vous refaites lecture et on passe au bâtiment numéro 3 vous avez terminé on avance et on passe au document suivant alors document suivant il est toujours dans votre manuel page 139 et là on est sur le document numéro 4 comme d'habitude je vais lire la petite description qu'il y a à côté du document le panthéon le panthéon le panthéon édifié par Agrippa le gendre d'Auguste a été entièrement reconstruit par l'empereur Adrien au deuxième siècle c'est un temple dédié à tous les dieux à l'arrière-plan on distingue une partie circulaire surmontée d'une coupe première question qu'on se pose par qui a été construit le panthéon à qui était-il dédié ? le panthéon il a été construit par Agrippa le gendre d'Auguste c'est-à-dire qu'Agrippa c'était le mari de sa fille et Agrippa c'est quelqu'un qui est né en même temps que l'empereur Auguste et qui a été c'était un des amis très proches de l'empereur Auguste et c'était un ami tellement proche de lui qu'il a épousé sa fille parce que ça faisait partie il faisait partie des héritiers potentiels d'Auguste mais comme Marcellus Agrippa est mort avant Auguste et ce temple il était dédié à tous les dieux Théon ça vient de Théos en grec qui veut dire Dieu Panthéon ça veut dire tous les dieux donc c'était un temple qui n'était pas en l'honneur d'un dieu en particulier ou d'une déesse en particulier mais c'était un temple qui était en l'honneur de tous les dieux et de toutes les déesses à Rome et vous pouvez voir sur le document tout en haut c'est marqué M.Agrippa là c'est le nom de celui qui a fait construire le temple M c'est l'abréviation de Marcus et donc au début de l'inscription on a Marcus Agrippa ça nous permet de savoir que ce temple a été fait par Marcus Agrippa vous retournez sur votre feuille dans votre cahier et on va avoir une troisième information à noter sur un troisième bâtiment le nom de ce bâtiment c'est le Panthéon et la fonction de ce bâtiment c'est un temple en l'honneur de tous les dieux je vous laisse faire pause pour pouvoir écrire les informations sur la fiche numéro 3 qui est collée dans votre cahier et dès que c'est terminé on passe au bâtiment numéro 4 vous pouvez aller vous avez terminé de compléter le bâtiment numéro 3 on avance et on passe au numéro 4 on revient sur le document 1 page 138 et on l'a étudié tout à l'heure alors vous voyez que tout à gauche on a déjà complété le théâtre de Marcellus et qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour l'instant pour l'instant on a fait que le théâtre de Marcellus alors vous pouvez remarquer il n'est pas écrit sur la maquette mais si vous arrivez à bien lire vous repérez le colisée sur la maquette et juste à côté de colisée il y a une petite bulle avec marqué colisée amphithéâtre et juste au-dessus de cette petite bulle il y a un tout petit monument juste au-dessus du L de colisée ça ça correspond à l'arc de Constantin donc l'arc de Constantin il était à côté du colisée donc sur la maquette on peut repérer le théâtre de Marcellus et l'arc de Constantin on a d'autres informations grâce à cette maquette notamment sur d'autres constructions question qui apparaît sur la vidéo quelle est la construction qui permettait d'amener de l'eau à Rome ça apparaît de manière surlignée sur la maquette la construction qui permettait d'amener de l'eau à Rome était l'acduc et l'acduc ça vient du latin aqua qui veut dire eau et d'ucere qui veut dire conduire donc l'acduc c'est le pont qui est chargé de conduire l'eau d'un point A à un point B un acduc c'est un canal permettant de capter et d'amener l'eau d'un lieu à un autre alors vous reprenez votre feuille et vous avez un nouveau bâtiment qui nous intéresse un nouveau monument ce monument c'est un aqueduc et sa fonction c'est de transporter d'amener l'eau jusqu'à l'intérieur de la ville je vous laisse faire pause pour compléter le le monument numéro numéro 4 alors sur l'image c'est numéro 5 mais nous c'est le 4ème qu'on est en train d'étudier et une fois que vous avez terminé ça vous refaites lecture et on passe au bâtiment suivant vous avez terminé en principe d'écrire aqueduc et d'écrire amener l'eau on passe à un nouveau bâtiment qui nous intéresse on est toujours sur la maquette page 138 et là on a une nouvelle question dans quel lieu se déroulaient les courses de char alors là il faut essayer de repérer un bâtiment qui est assez grand pour pouvoir mettre en place des courses de char et pour faire une course de char un char c'est un petit véhicule qui est tiré par plusieurs chevaux ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir de longues lignes droites le seul bâtiment qui permet d'avoir de longues lignes droites vous le repérez c'est le cirque maximus qui apparaît à l'écran d'accord maximus ça vient du latin enfin maxime ça vient du latin maximus qui veut dire grand donc le cirque maximus ça veut dire le grand cirque les courses de char se déroulaient dans le cirque maximus et un cirque c'est une longue piste bordée de gradins où ont lieu les courses de char alors c'est dans un carré bleu donc un carré bleu ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écrire ce qu'il y a à l'intérieur vous avez une définition en rouge mais c'est juste pour vous expliquer vous n'avez pas besoin de la recopier c'est pas obligatoire une fois qu'on a vu ça vous repassez sur votre fiche et il nous reste deux documents à compléter l'avant dernier c'est celui là le nom c'est le cirque maximus la fonction c'est un lieu qui servait à faire des courses de char je vous laisse compléter ça rapidement comme d'habitude en faisant pause une fois que vous avez terminé vous refaites lecture vous avez terminé de compléter l'avant dernier monument qu'il nous restait à faire on va avancer et là pour avancer vous allez avoir besoin de prendre votre manuel au page 140 141 et dans votre manuel au page 140 141 vous avez une double page sur un seul monument qui s'appelle le colisée alors on va lire rapidement les informations que vous avez et ensuite vous réfléchirez sur un petit texte qu'il faudra écrire dans votre cahier à la suite de la fiche numéro 3 tout en haut de votre double page à gauche vous avez une petite carte d'identité du monument ou une petite fiche d'identité si vous préférez qui vous donne plusieurs informations le nom du monument c'est le colisée qui vient du latin colosium ça a donné des mots comme colossal parce qu'il était il a été construit près d'une statue colossale de Néron qui était un empereur romain sa nature c'est un amphithéâtre donc un amphithéâtre c'est comme un théâtre sauf qu'un théâtre c'est que en forme de demi-cercle il y a la scène il y a la scène d'un côté et les gradins de l'autre côté un amphithéâtre il y a la scène au milieu et les gradins qui font tout le tour de la scène la date de construction de 70 à 80 et ça a été construit par l'empereur Vespasien et par son successeur Titus la situation il est situé dans la ville de Rome au centre de la ville à l'est du forum républicain Dimensions et capacités il fait presque 190 mètres de long presque 160 mètres de large donc vous voyez qu'il n'est pas totalement rond il est de forme ovale un peu comme un ballon de rugby il fait presque 50 mètres de haut et il peut accueillir environ 50 000 spectateurs donc pendant l'antiquité c'est le monument le plus grand du monde pendant l'antiquité aujourd'hui la plupart des stades de notre époque peuvent accueillir entre 50 000 et 80 000 spectateurs donc vous voyez que ça n'a pas beaucoup augmenté depuis donc les romains avaient un bâtiment capable d'accueillir 50 000 spectateurs il y a 2000 ans déjà à quoi est-ce qu'il servait ce monument quelle était sa fonction et bien il servait à faire des spectacles de gladiateurs il servait à faire des combats d'animaux sauvages il servait à faire des chasses d'animaux sauvages il servait aussi à faire des nomachies une nomachie en fait c'est il y avait un système de canalisation dans l'amphithéâtre qui permettait de mettre de l'eau au milieu de l'amphithéâtre un peu comme le principe d'une baignoire si vous voulez et de mettre des bateaux et une nomachie c'est une bataille de bateaux donc parfois pendant l'antiquité au milieu du colisée au lieu d'avoir l'arène on avait l'arène qui était recouverte d'eau avec des bateaux dessus qui reproduisaient des scènes de bataille et ces différents spectacles étaient souvent offerts par l'empereur et vous avez juste en dessous cette information une photo du colisée aujourd'hui et tout en haut à droite vous avez une reconstitution du colisée pendant l'antiquité alors vous voyez qu'entre la période de l'antiquité et aujourd'hui il a été dégradé il y a une partie des gradins supérieurs qui ont été détruits et on voit qu'au niveau de l'arène au niveau du centre du colisée le sol la piste a été détruite et on ne voit plus que les fondations alors en haut à droite vous avez quelques informations sur ce stade vous aviez ce qu'on appelle tout en haut à gauche le vélarium le vélarium c'était une toile qui était portée grâce à 240 mâts qui faisaient le tour du colisée et qui permettait de protéger le public lorsqu'il y avait beaucoup de soleil on avait au milieu du colisée l'arène c'est à dire la piste de sable qui permettait d'absorber le sang versé par les animaux par les combattants par les gladiateurs ou qui permettait de retenir l'eau aussi lorsqu'il y avait des combats de bateau on avait les gradins qui étaient répartis sur plusieurs niveaux les gradins qui étaient élevés étaient réservés aux femmes aux esclaves et aux étrangers donc c'était les places les plus éloignées de l'arène celles où on voyait le moins bien à l'intérieur de ces gradins il y avait ce qu'on appelle des vomitoires qui servaient à accueillir à faire sortir les spectateurs donc les spectateurs ils sortaient par ces endroits là et ensuite ils allaient s'installer un peu comme les stades de foot aujourd'hui ils allaient s'installer dans les différents gradins et ça permettait on voit différents vomitoires qui permettaient d'accueillir 50 000 spectateurs en quelques minutes à l'extérieur du Colisée on avait des niches avec des statues qui représentaient des empereurs des généraux des membres de la famille royale des héros légendaires etc qui ont disparu aujourd'hui donc qui ne sont plus visibles les statues ont été détruites ont été volées depuis l'antiquité elles ne sont plus visibles aujourd'hui si on va visiter le Colisée tout en bas il y avait des portes qui étaient numérotées il y avait 80 portes d'entrée qui faisaient tout le tour du Colisée et ces différentes portes permettaient d'accéder au vomitoire et donc d'aller s'installer dans les gradins on avait différentes colonnes avec différents styles qui correspondent à différentes périodes à différentes époques de la Grèce dans l'antiquité donc ça ça permettait de faire une référence à la civilisation grecque parce que je vous rappelle que les romains considéraient qu'ils descendaient des grecs on avait la loge de l'empereur qui était située au premier gradin donc qui était très proche de l'arène pour qu'il ait une très bonne vue et les citoyens fortunés les citoyens importants qui connaissaient l'empereur ou qui faisaient de la politique qui avaient des fonctions importantes pouvaient s'asseoir à côté de la loge de l'empereur et tout en bas en dessous l'arène on voit les galeries donc c'est ce que vous voyez sur la photo en bas à gauche de la double page les galeries elles faisaient 6 mètres de profondeur et elles permettaient d'abriter les animaux et les gladiateurs qui étaient en train d'attendre avant d'arriver sur l'arène et vous voyez que ces galeries elles sont séparées en plusieurs murs donc ça permettait de séparer les animaux et les combattants pour éviter que les animaux commencent à attaquer les combattants avant d'arriver sur l'arène et tout en bas vous avez une représentation d'un combat de gladiateurs dans le Colisée cette représentation elle date du 4ème siècle après Jésus-Christ et on voit différents gladiateurs en train de se battre avec différentes armes et différents moyens de protection alors il y a des épées il y a un trident c'est comme une fourche avec trois dents ils pouvaient parfois aussi jeter des toiles pour essayer d'immobiliser les adversaires et ce document nous apprend que les gladiateurs c'était il y avait différentes façons de devenir gladiateurs certains gladiateurs étaient d'anciens prisonniers de guerre donc ils n'avaient pas eu le choix certains étaient des condamnés donc leur peine ce n'était pas de payer une amende ou d'aller en prison leur peine c'était de devenir gladiateur et de risquer leur vie dans les jeux pour divertir les romains et l'empereur ou certains étaient professionnels on avait des gladiateurs professionnels c'était leur métier ils étaient payés pour ça et donc vu que c'était un métier très risqué c'est un métier qui gagnait très bien gladiateur mais c'était un métier très compliqué à exercer parce que déjà on risquait de mourir à chaque fois qu'on faisait son métier et en plus les gladiateurs il fallait faire des spectacles impressionnants donc c'était que les personnes en très bonnes conditions physiques les personnes très fortes et qui savaient se battre correctement qui avaient reçu une formation qui pouvait faire ce métier là alors rapidement ce qu'on va faire en dessous votre fiche numéro 3 qui est collée dans votre cahier on va écrire un texte ce texte pour l'instant c'est un texte à trous et vous allez essayer de le compléter en même temps que moi au fur et à mesure alors vous pouvez faire pause maintenant si vous voulez déjà réfléchir ou sinon on va le faire ensemble au fur et à mesure et c'est seulement une fois qu'on aura terminé de compléter tout le texte que vous ferez pause pour avoir le temps de l'écrire dans votre cahier d'histoire ce monument alors qu'est-ce qu'on a comme type de monument on l'a dit tout à l'heure c'est un amphithéâtre donc ce monument c'est un amphithéâtre cet amphithéâtre il a un surnom parce qu'il a été construit à côté d'une statue de l'empereur Néron et c'était une très grande statue c'était une statue colossale donc il a reçu le nom de Colosseum qui a été traduit aujourd'hui en Colisée donc ce monument c'est un amphithéâtre surnommé le Colisée il a été construit en quelle période ? vous avez ça en haut à gauche il a été construit de 70 à 80 sur les ordres d'un empereur qui s'appelle Vespasien mais aussi par son successeur son fils Titus cet amphithéâtre ce Colisée il pouvait accueillir de nombreux spectateurs on l'a vu tout à l'heure il était capable d'accueillir environ 50 000 personnes et il servait à faire plusieurs sortes de spectacles alors les différents spectacles qui pouvaient se dérouler au Colisée on avait les combats de gladiateurs on avait aussi les combats d'animaux sauvages et on avait encore ce qu'on appelle des nomachis c'est-à-dire des batailles navales des reproductions de batailles avec différents navires et ces spectacles ils étaient souvent gratuits c'est-à-dire qu'ils étaient offerts par l'empereur pour divertir la population de Rome et ça c'était une manière pour les empereurs d'être appréciés de la population en gros les empereurs romains pour être appréciés de la population il fallait qu'ils fassent surtout deux choses c'était premièrement distribuer du pain pour que tous les romains aient à manger et deuxièmement c'était divertir la population leur donner des loisirs et ça ça passait par organiser des spectacles dans le Colisée il y a cette façon de fonctionner des empereurs elle a été résumée par les historiens en une phrase très simple qui consiste à dire du pain et des jeux pour que les romains soient contents et pour que les empereurs soient tranquilles avec les romains en gros il fallait offrir aux romains du pain et des jeux une fois que vous avez compris ça vous allez faire pause pour pouvoir écrire ce petit texte sous votre fiche avec les différents monuments donc je vous laisse faire pause pour écrire le texte vous pensez à laisser un peu de place pour pouvoir l'entourer avec un stylo rouge pour pouvoir faire le tour avec un fluo une fois que vous avez terminé et lorsque vous avez fini d'écrire et que vous avez fini de faire le cadre autour du petit texte vous remettez lecture et on passe au dernier document sur votre feuille vous pouvez écrire le texte vous avez terminé d'écrire en principe si vous êtes en train de faire lecture et une fois que c'est fait on passe au dernier document vous le reconnaissez ce bâtiment c'est le Colisée c'est un amphithéâtre et sa fonction c'était de permettre de faire des spectacles de faire des jeux pour la population romaine je vous laisse faire pause très rapidement pour écrire le nom et la fonction de ce bâtiment sur la fiche numéro 3 et une fois que c'est terminé vous refaites lecture et il nous restera un dernier document à étudier bien vous avez terminé d'écrire le titre du dernier bâtiment il nous reste un dernier monument un dernier texte pardon un dernier document et une fois que ce sera fait on sera tranquille pour la séance d'aujourd'hui alors ce texte il n'est pas dans votre manuel donc je vais le lire au fur et à mesure et je crois qu'on a que une ou deux questions sur ce texte là et ensuite on aura fini la séance quoi que très affligé du départ de mon ancien ami j'approuve néanmoins le parti qu'il a pris de se retirer à Cume ville peu fréquentée un désert en effet n'est-il pas plus supportable qu'une ville où les incendies la chute fréquente des maisons et mille autres dangers font renaître la terreur à chaque pas ici la plupart des malades succombent à l'insomnie ce n'est qu'à grand prix qu'on dort en cette ville voilà ce qui nous tue Drusus et les Vaux-Marins donc ce sont des personnages dans les légendes romaines qui sont réputés pour très bien dormir ne se réveillerait-il pas au bruit de ses chars embarrassés dans un passage étroit ou des insultes de ce multier contraint de s'arrêter ce texte il a été écrit par Juvenal dans un livre qui s'appelle Satire au deuxième siècle après Jésus-Christ alors selon Juvenal qui nous a fait un texte sur la ville de Rome quels sont les inconvénients d'habiter à Rome et bien Juvenal il nous explique plusieurs inconvénients de la ville de Rome il nous dit que les inconvénients de vivre à Rome ce sont les incendies les chutes de maisons donc c'est-à-dire que les maisons les bâtiments sont de mauvaise qualité mais aussi le bruit des différentes activités qui empêchent de dormir et les différentes activités ce sont les chars les moyens de transport des différents commerçants qui transportent leurs produits d'un endroit à un autre de la ville donc ce texte il nous permet de comprendre que Rome on a vu au tout début de la séance c'est une ville très attirante pour les habitants de l'Empire pour faire une carrière politique pour assister à des spectacles pour avoir accès à de meilleurs lieux d'éducation c'est une ville qui sert de modèle aux autres villes dans l'Empire avec des monuments très célèbres le théâtre de Marcellus le Panthéon le Cirque Maximus les Thermes le Lac-Duc le Colisée aussi donc on a ces différents bâtiments qui sont très célèbres et c'est une ville qui attire beaucoup de population et pourtant on voit que parfois on a des auteurs romains des historiens romains qui font des textes en nous expliquant que selon eux Rome c'est une ville qui n'est pas du tout agréable à vivre dans laquelle il n'est pas du tout sympathique d'habiter donc ça nous permet de comprendre que la situation n'est pas aussi simple que l'on pourrait penser Rome c'est pas une ville parfaite pendant l'antiquité c'est une ville très intéressante très grande avec beaucoup d'activités avec beaucoup de monuments mais tout ça ça a un inconvénient c'est une ville tellement peuplée et avec tellement d'activités qu'il y a beaucoup de bruit c'est tellement peuplé que les habitations sont très serrées donc elles sont parfois de mauvaise qualité il y a parfois des bâtiments qui s'écroulent et vu que les habitations sont très serrées quand il y a un incendie dans un bâtiment ça se répand très vite à d'autres bâtiments donc il y a fréquemment des incendies à Rome ça, ça nous permet de comprendre que Rome c'est une ville très attrayante très attractive pour les Romains mais qui a aussi des inconvénients et donc ça nous permettra de comprendre la prochaine séance dans laquelle on étudiera autre chose que la ville de Rome et on étudiera d'autres villes dans l'Empire Romain en voyant qu'elles sont basées justement sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui elles sont basées sur la ville de Rome elles reprennent les mêmes monuments elles mettent en place les mêmes constructions mais que ces villes elles sont parfois intéressantes aussi parce que ça permet aux Romains qui ont marre de la ville de Rome d'aller vivre dans ces autres villes-là qui sont un peu comme Rome mais en plus petite et en plus tranquille on s'arrête là pour la séance d'aujourd'hui et vous aurez plus tard dans la semaine entre entre mercredi et vendredi je pense la prochaine séance où on s'intéressera aux autres villes à l'intérieur de l'Empire Romain et pour la prochaine séance vous aurez besoin de la feuille numéro 4 voilà je vous souhaite bon courage pour les autres cours si vous en avez encore aujourd'hui une bonne journée également et on se revoit pour le prochain cours au revoir